Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors cette semaine nous parlerons de plusieurs films, tout d'abord d'une nouvelle adaptation d'une BD au cinéma, on parlera également du grand retour de Cadmerade sur grand écran et enfin d'un film qui, je l'espère, fera beaucoup plus de bruit que son titre. Je vous laisse réfléchir là-dessus, on y revient d'ici quelques instants et puis bien évidemment en fin de chronique nous aurons également ma sélection ciné mais à la télé. On commence donc cette fois avec ma première sélection de la semaine, c'est une adaptation, comme je vous l'ai dit, d'une bande dessinée au cinéma, alors ce n'est pas la première, il y a eu plusieurs versions de cela, une version avec des vrais personnages, ce qui est encore une fois le cas ici, il y a aussi beaucoup de versions en dessin animé, je veux bien sûr parler de BKCine, c'est une comédie, 1h42min, c'est réalisé par monsieur Denis Podalides avec notamment, Denis Podalides notamment, Karine Viard ou encore Josiane Balasco dans le rôle de Mademoiselle Châtaigne. Josiane Balasco qui interprète ici donc le rôle de Mademoiselle Châtaigne, c'est très drôle, c'est très réussi. Alors Denis Podalides n'a pas choisi de faire une seule BD dans un film mais il a rassemblé plusieurs, plusieurs bandes dessinées dans ce film, plusieurs captures comme ça où il y a les personnages récurrents de BKCine qui vont se retrouver dans ce film. C'est très réussi, alors je vous le disais, ce n'est pas la première adaptation cinématographique de bande dessinée puisqu'il y a eu beaucoup d'autres choses, on a eu du Cobus, très récemment Gaston Lagaffe réalisé par Parper et je trouve ici que BKCine réalisé par monsieur Bruno Podalides est vraiment très très réussi. Ça sort cette semaine, tous les fans de BKCine, je suis sûr, y trouveront leur compte et ceux qui ne connaissent pas, j'en suis sûr, ça leur donnera envie de découvrir peut-être la BD. En tous les cas, BKCine sort cette semaine et ça fait partie de ma sélection. Autre sélection cette semaine, je vous en parlais en début de chronique, c'est le grand retour de monsieur Kad Merad. Il sera aux côtés de Malik Bentala dans le film qui s'intitule Le Doudou, 1h22, c'est une comédie. Michel est complètement perdu puisque sa fille a perdu son doudou, il va essayer de le retrouver. Pour ça, il va déposer comme ça des petites annonces avec un numéro de téléphone, avec une grosse récompense. Forcément, quelqu'un va tomber dessus, il doit lui monter un fond plan avec un faux doudou qui ne correspond pas du tout à celui de sa fille. Va-t-il tomber dans le piège ? Vous le saurez en allant voir ce film. C'est une bonne comédie. Alors, encore une fois, ce n'est pas un film qui va révolutionner la comédie française, mais c'est très drôle. Ça nous permet de voir le duo Kad Merad et Malik Bentala qui fonctionne quand même à merveille. Et puis, vous découvrirez également le grand retour, et ça, j'en suis vraiment très très heureux, le retour de Guy Marchand également dans ce film qui fait partie du casting. Je vous rappelle une dernière fois le titre de ce film, Le Doudou, et petite précision, la femme qui interprète le rôle de la femme de Kad Merad dans ce film, c'est réellement la vraie femme dans la vie de monsieur Kad Merad. Elle s'appelle Julia Vignanelli, elle est présentatrice météo, et elle est vraiment très très charmante. Vous la découvrirez peut-être si vous ne la connaissez pas, puisqu'elle présente la météo sur une chaîne de la TNT. Dernière sélection cette semaine, un film qui, je l'espère, comme je vous le disais, fera beaucoup plus de bruit que son titre. Le film s'intitule Sans un bruit, c'est un thriller, un film d'épouvance à réserver pour les amateurs du genre. C'est une famille qui tente de survivre sur la menace de mystérieuses créatures. Alors, c'est pas non plus un film que j'ai beaucoup apprécié, puisqu'il y en a tellement tellement dans le genre. Mais allez le voir, faites-vous encore une fois votre propre avis. Le film s'intitule Sans bruit, et bien sûr, il sort cette semaine. On se retrouve d'ici quelques instants, après le jingle, pour ma sélection ciné à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mâle. La 5, la 6, on se récompense. Cablé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Donc cette semaine, j'ai sélectionné pour vous un seul film, pardon. Ça sera le jeudi 21 juin, le jour de la fête de la musique. Donc si vous avez déjà vu le film que je vais vous présenter maintenant, et bien profitez-en pour sortir dans les rues de Reims et alentours. Je vous informe que le film Grease sera diffusé au cinéma Gaumont Parc millésime. Donc pour une soirée musicale, là, ça vaut vraiment le coup. Allez le voir, c'est une version restaurée. Donc ça vaut peut-être le coup de le revoir comme ça sur grand écran, parce que personnellement, effectivement, je n'ai pas eu la chance de voir ce film, puisque c'est un film qui fait, je crois, ses 40 ans. J'ai bonne mémoire. Donc ma sélection cette semaine, je vous l'ai dit, jeudi 21 juin sur TMC, Le Cerveau. Un film de M. Gérard Roury avec notamment Jean-Paul Belmondo et Bourville dans les rôles principaux. Le film se passe entre Paris et Bruxelles où un train spécial va transporter les fonds secrets des nations de l'OTAN. Ils vont essayer de récupérer le butin entre un espèce de truand de bas étage et effectivement le cerveau qui lui connaît un petit peu son affaire, puisque c'est son vrai métier d'être truand, qui va réussir à reporter le magot. Vous le saurez ou vous le redécouvrirez peut-être en voyant ce film qui est diffusé le jeudi 21 juin sur TMC. Et il me reste quelques secondes pour revenir sur un film qui est sorti la semaine dernière, qui s'intitule « Comment tuer sa mère » avec notamment Chantal Latsu. Alors j'ai eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux comme quoi je n'avais pas assez donné mon avis sur ce film. Oui, j'ai bien aimé ce film, n'en déplaise à certains. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une très très bonne adaptation de la pièce de théâtre qui était sortie à l'époque, mais également parce que je trouve que le jeu d'acteur fonctionne assez bien, notamment Chantal Latsu, même si effectivement elle est souvent sur son canapé à demander un mojito. Vous découvrirez pourquoi ce mojito est important dans le film. Et effectivement aussi, je trouve que les deux frères et la sœur, chacun ont une personnalité différente. Et c'est un huis clos un petit peu comme ça qui se passe dans une seule pièce, notamment la salle à manger et également la chambre du haut. Et vous découvrirez pourquoi également en allant voir ce film. Donc encore une fois, oui, j'ai bien aimé ce film. Et je vous invite tous et toutes à aller le voir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle les titres qui étaient développés dans cette chronique. Nous avons eu l'adaptation cinématographique de la bande dessinée Bécassine de M. Bruno Podalides. Le film avec le grand retour de M. Cadmerade avec le doudou. Et enfin, nous avons terminé avec Sans un bruit. C'est un thriller, encore une fois, à réserver aux personnes averties puisque c'est quand même un petit peu un film qui est interdit, si je ne m'abuse, au moins de 16 ans. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé. Sous-titrage ST' 501